Ce matin, Hortense, un an, a rendez-vous au CAMS de Châteauroux. Née à 7 mois de grossesse et même si elle ne fait pas partie des grands prématurés, la surveillance de son développement est nécessaire pour identifier tout retard. Après un mois passé en néonate, on est rentré à la maison avec les inquiétudes que ça engendre. On a eu la chance qu'il n'y ait rien de pathologique chez Hortense, donc il ne fallait pas qu'on loupe des petites étapes. Donc autant bien cadrer les choses depuis le départ, à travers le jeu, à travers l'exercice. Ici, l'accent est mis sur la prévention du handicap, qui s'est traduit pour Hortense par une prise en charge précoce de son retard de développement. Hortense se développe comme la majorité des enfants prématurés, c'est-à-dire qu'en fait, elle est programmée pour se développer comme s'il était né à terme, sauf qu'elle n'a pas idée de le faire et que c'est à nous de lui montrer le chemin. On ne va pas contre un enfant, on ne le contraint pas, on lui donne l'idée de faire des choses qu'il n'a pas idée de faire et on l'oriente vers là où on veut aller. Donc par le jeu, toujours par le jeu, on ne force jamais rien. Et c'est bien par le jeu que la psychomotricienne du CAMS aide Hortense à avancer et constate ses progrès depuis son arrivée. Tu viens chercher ? Là, on voit qu'elle commence à pousser un petit peu sur ses jambes. C'est encore hésitant, mais voilà. Il y a bien la flexion. On regarde si l'enfant, par exemple, va coordonner ses mains avec ses yeux, sa bouche. C'est ça qui va lui donner un petit peu envie d'avancer. Et nous, au niveau du CAMSEP, en fait, on doit avoir un regard un petit peu là-dessus pour éviter que des troubles s'installent ou éventuellement dépister des troubles qui pourraient avoir lieu. C'est ce qui est intéressant quand on regarde les bébés un petit peu en motricité spontanée. C'est un petit peu voir ce qui les intéresse, s'ils tournent leur tête. Voilà, là, on voit bien qu'elles se retournent. Si on avait laissé Hortense faire comme elle avait envie, elle aurait mis plus de temps à tenir sa tête, plus de temps à tenir assise, plus de temps à mettre toutes les étapes en place. Or, on sait maintenant que le développement, ça doit se faire en temps et heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Aujourd'hui, Hortense a 12 mois, mais le développement d'un enfant de 10. Et pour attraper ce retard, de retour à la maison, sa mère continue les exercices recommandés par le CAMSE. C'est important pour nous, ce suivi, ça nous permet vraiment de nous rassurer. En tout cas, se dire qu'on n'aura rien à se reprocher. On fait tout pour que tout se fasse le mieux possible pour Hortense.